Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Bismarck Bismarck Et on commence donc comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis à l'ISR, à l'investissement socialement responsable. Et on va échanger ensemble durant une dizaine de minutes sur l'investissement dans les forêts. On en parle avec Stéphane Ledentu, fondateur du groupe SLB. Bonjour Stéphane Ledentu. Bonjour Monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Cela fait une trentaine d'années que vous travaillez dans la filière bois. Vous avez connu l'évolution du secteur. Et vous avez deux activités, enfin plusieurs activités, mais en ce qui concerne les forêts. Vous plantez des forêts au Brésil, mais surtout vous investissez dans des forêts en Roumanie. C'est ce segment investissement qui va nous intéresser aujourd'hui. Peut-être juste avant pour bien comprendre qui prend la parole sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la raison d'être du groupe SLB ? Alors, elle a commencé il y a 30 ans. Bien sûr. Dans les investissements forestiers. Ceux-ci ont été mis sur du négociation de bois d'abord, en plus sur de l'exploitation forestière, en tant que propriétaire forestier. Après, nous sommes allés avoir une vraie réflexion sur comment faire du bois qui correspond au marché d'aujourd'hui, c'est-à-dire du meuble non durable. Ou alors de travailler sur des forêts, comme en Roumanie, parce que nous sommes présents depuis 2007, sur de la forêt patrimoniale. Parce qu'en fait, il y a une prise de... Donc ça fait 30 ans que vous êtes dans la filière bois. Il y a une prise de conscience, quoi. Il y a 25 ans à peu près en Inde où vous vous dites, mais on importe du bois du monde entier pour faire des meubles, des arbres qui mettent entre 100 et 200 ans, du coup, à pousser. Et ensuite, on en fait des meubles non durables qu'on garde un an ou un an et demi. C'est ça. C'est exact. Donc pour moi, c'est un non-sens. Aujourd'hui, il faut revoir un peu complètement cette orientation dans une transition, évidemment. On ne peut pas être radical. C'est très compliqué. Mais en tout cas, on doit y réfléchir pour demain, pour préserver l'ensemble de nos forêts, même européennes. Parce que même celles-ci, elles sont quand même prélevées assez fortement. Donc de pouvoir maintenir un capital dans le temps, dans le massif forestier. Mais alors pour le coup, quand on parle d'investissement, on parle aussi de rendement. Donc il faut un modèle économique derrière ces forêts. Et c'est là où vous appliquez, et vous avez même peut-être inventé ce terme d'éconologie, pour le coup. Qu'est-ce que c'est ? L'éconologie, elle va aussi bien au niveau synergétique, aussi bien au niveau de la civiculture, mais aussi au niveau de l'humain. C'est un ensemble. Donc si vous devez maintenir une forêt dans sa production et dans son patrimoine, j'aime à dire sans arrêt que la forêt, c'est une usine qui fabrique du bois tous les jours. D'accord. Toute seule. Bien sûr. Par contre, il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, il nous faut des hommes sur le terrain. Et c'est ceux-là qui vont pouvoir nous aider à faire des arbres de haute qualité. Donc on n'est pas obligé de faire du rendement dans une forêt avec du prélèvement important. D'accord. On peut, évidemment, c'est nécessaire pour créer la photosynthèse et le développement de celle-ci. Mais ce qui est important, c'est de créer de la forêt dans son patrimoine. C'est-à-dire que c'est une réorientation qualitative de la matière première. Mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, on investit dans une forêt, mais qu'ensuite on en prélève une partie pour construire et alimenter en fait la filière bois. Alors on fait les deux. On améliore en même temps la filière bois. Et notre objectif, c'est de maintenir le patrimoine forestier tel qu'il était à l'origine. Autrement, si vous aimez, on va déstabiliser complètement le peuplement. D'accord. Et donc on va avoir des bois de plus, des diamètres plus petits. Bon, évidemment, on peut les utiliser. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est de faire des bois de haute qualité. Aujourd'hui, la forêt dans son ensemble, elle grandit, mais pas forcément qualitativement. Mais ça veut dire qu'on met des quotas. On s'interdit, par exemple, sur 100 hectares de forêt d'en couper plus qu'un certain nombre pour être sûr que la forêt puisse les régénérer, entre guillemets ? C'est ça. Mais que ce soit en France ou en Roumanie, on a ce qu'on appelle des plans d'aménagement. D'accord. Donc ceux-ci, on doit les suivre scrupuleusement. Et en plus, comment on peut encore améliorer pour importer des essences, en tout cas changer un peu le modèle, pour pouvoir donner une dynamique au niveau de la croissance ? C'est la gestion ombre-lumière qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle la gestion la plus difficile à gérer. Il ne faut pas trop de lumière, mais pas trop d'ombre non plus, parce que s'il y a trop d'ombre, ça végète. Et ensuite, vous avez, vous, une vision sur ce qu'il advient de ces arbres coupés qui vont ensuite alimenter la filière bois ou ça n'est plus du tout l'activité du groupe SLB ? C'est parce que nous, le groupe, justement, on est dans sa verticalité totale. Nous, on connaît le marché du propriétaire jusqu'au consommateur final. Donc on part du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui décide, c'est lui qui va mener quelque part le rendement de la forêt. Bien sûr, c'est lui qui va acheter un meuble en bois ou non à la fin. Exactement. Donc, ou dans d'autres domaines, par exemple, le vin, les tonneaux, etc. Bien sûr. Donc là, il y a un besoin. Là, on est certain qu'on peut travailler sur un programme de 20 ans pour parler du vin, sur les... Les tonneaux, par exemple. Oui, tout à fait. Donc là, il y a une vision. Donc cette vision-là, on peut la maintenir parce que normalement, je pense que dans 20 ans ou dans 30 ans, nous allons toujours boire des vins de qualité. Mais en même temps, du meuble, le marché du meuble, il est orienté de deux façons. Le meuble, ce que je disais en l'entrée tout à l'heure, non durable, consommable. Et vous avez les meubles, évidemment, prestigieux, qui vont passer de main en main, de génération en génération en génération. Et cela, c'est important. Donc ça donne une vraie orientation sur le marché du bois en intégralité. Alors, on va parler de l'investissement, effectivement, dans ces forêts. Et juste avant, sur ce secteur du meuble, précisément entre le durable et le non durable, vous voyez les comportements d'achat évoluer ? Ou on préfère encore les meubles en kit qu'on garde un an ou deux et ensuite on change ? Je ne suis pas forcément le plus grand spécialiste. Mais vu la demande de bois que nous avons actuellement, elle est plutôt orientée sur du court terme. Sur du court terme, d'accord. Et donc l'idée, ce serait de la faire passer sur du un peu plus long terme et de retrouver ces meubles qu'on se transmet de génération en génération. Vous êtes du coup investi dans des forêts en Roumanie. Pourquoi la Roumanie, Stéphane Le Dantut ? Ce n'est pas par hasard. C'est le seul pays de l'Est où on parle latin. Aujourd'hui, la Roumanie est basée, il y a un port qui s'appelle le port de Consenza. Donc on peut exporter de la matière première si le marché domestique ne suffit pas. Mais ce qui est intéressant en Roumanie, parce qu'on parlait du débat, vous savez, de l'exploitation en France, je fais juste une parenthèse. Là-bas, vous ne pouvez pas exporter de grume. Vous ne pouvez exporter que des bois transformés. Donc soit vous avez des joint ventures qui sont installés d'étrangers, européens ou autres. Donc on est obligé d'exploiter le bois sur place. Mais au moins, on transforme la matière là-bas sur place, avec les locaux. Et alors qu'est-ce que ça veut dire d'investir concrètement en Roumanie ? Parce que vous investissez, vous, le groupe SLB, vous proposez également à des familles et office ou à des intermédiaires financiers de vous accompagner dans ces investissements ou à des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement investir en Roumanie aujourd'hui ? Ça veut dire acheter une parcelle de forêt, mais aussi s'intéresser du coup à la filière bois qu'on aura créée un peu sur place ? C'est ça. C'est l'ensemble, vous venez de le décrire. Mais ce qui est important, c'est que nos investisseurs, ce sont soit des familles et office, soit des personnes physiques. Mais avec un certain montant, parce qu'on les fait venir, ils sont systématiquement associés à nos côtés dans une structure que nous montons ensemble. Donc on est systématiquement à 20%. Ce sont des vrais investisseurs. Mais dans un patrimoine qui est dédié avec une certaine rentabilité. Donc la rentabilité, il faut savoir qu'en Roumanie, il n'y a pas d'avantage fiscal sur la forêt. Vous avez même une réévaluation du stock chaque année. Donc à partir de là, nous sommes en mesure de pouvoir déterminer précisément un rendement selon les essences qui sont présentes, évidemment. Et aussi toute la préservation qu'on souhaite lui apporter. Parce qu'on est, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, dans l'éconologie. Et alors un mot justement de ce rendement et puis un mot du risque également associé. Quand on parle de rendement, j'aime bien parler de risque aussi. Le risque, il n'est pas nul, comme partout. Donc on a mis en mesure le maximum de couverture pour nous protéger. Mais le risque zéro n'existe pas. Et les rendements de la forêt par elle-même tournent autour en capitalisation autour de 6%. Autour de 6% sur la forêt roumaine ? Oui, tout à fait. Parce que sur la forêt française, on est autour de 1%. Alors ce n'est pas du tout la même réalité, j'imagine. D'ailleurs, je pense qu'il est très compliqué aujourd'hui d'acheter une forêt française. Parce que le parc forestier est déjà propriété d'un certain nombre d'investisseurs. Qu'est-ce qui explique qu'on soit sur une rentabilité de 6% en Roumanie ? En France, il y a deux leviers qui font... Enfin, le marché est plutôt orienté sur trois secteurs. Vous avez le marché du plaisir, de la chasse. Vous avez le marché de la fiscalité. Et vous avez le marché de la forêt. Donc on est sur trois choses différentes. On peut associer les trois éléments, évidemment. Mais en Roumanie, on n'est que sur du rendement économique de la matière. Bien sûr. Donc ce qui fait... Oui, sans avantage fiscal, bien sûr. Ce que vous aviez tout à l'heure. Tout à fait. Et donc on est prudent, évidemment, dans la production de nos forêts. Donc on doit les accompagner. Bien sûr. Parce qu'autrement, on n'obtient pas le rendement. Ce n'est pas possible. Derrière ça, il y a tout l'environnement écosystémique, on appelle un grand mot maintenant. Mais bon, moi j'appelle ça naturel, quoi. Donc les espaces naturels. Et ceux-là, ils sont très importants pour la productivité de la forêt. Donc c'est tout un ensemble, vous voyez. Le gardiennage, tout ce qui est mis en place. Et puis pour couvrir tout ça, on a mis des assurances, évidemment. Forêt pour, en cas de tempête, feu, également. Oui, qui sont des intempéries qui peuvent arriver assez vite et qui sont très risquées. Et ce n'est pas que chez les autres. Et ce n'est pas que chez les autres. Merci beaucoup Stéphane Ledentu. Je rappelle que vous êtes fondateur du groupe SLB. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine.